Constance ! Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est Constance ? Ouais, c'est le... Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la baleine. Ouh là ! Avec l'heure que je fais une sextet. Non, non, c'est une baleine. Oui, pardon. Savez-vous ce que dit une baleine qu'on chatouille ? Elle dit c'est assez, c'est assez, j'ai le dauphin. Bon, mais puisque c'est comme ça, je vais me cacher à l'eau. Comment ? Oui, oui, j'ai tapé Black Baleine sur Google, alors ? C'est bien. C'est joli. Qu'est-ce que c'est pour me chucher ? Bon, maintenant qu'on s'est bien fondu la poire, je rentre dans le vif du sujet. Depuis 1982, la pêche à la baleine commerciale est interdite, mais malheureusement, le combat des protecteurs de baleine est loin d'être terminé parce que l'homme ne laisse jamais les animaux. Mais elle va encore nous gonfler, ces bestioles, celle-là ! Elle nous fait chier, la Brigitte Bardot de Picardie, là ! Oh là là ! Et gna gna gna, arrêtez de détruire la planète et la biodiversité ! Et gna gna gna, les animaux sont des êtres sensibles comme les femmes ! Et gna gna gna, arrêtez de nous violer ! Et gna gna gna, on va être payé pareil ! Et gna gna gna, on va pouvoir manger de la raclette et avoir des petits culs ! Et dis-donc ! Pardon, mais qui êtes-vous ? Je suis le mâle de base qui vit dans ta tête, poupée ! Alors déjà, vous ne m'appelez pas poupée, et ensuite, je vous demande d'aller vous coucher, parce que je ne vous laisserai pas prendre le pouvoir. Voir vous, les idées parasites ! Je suis ici pour parler baleine ! Excusez-moi ! Oh putain, c'est quoi ça encore ? Je me permets de vous interrompre quelques secondes pour semer la panique dans votre tête, je suis l'angoisse ! Allez-y, mais vite fait, parce que j'ai une chronique à faire ! Ok, je me dépêche, comme Michel. Michel Delpeche ! Ok. Bon, c'est parti ! On va tous crever à cause que l'Antarctique, ils font vachement plus vite que prévu ! On a tous du glyphosate dans notre pipi ! Et ce sera la guerre bientôt, et on va se foutre sur la gueule à coups de bombes nucléaires ! Et les sèche-cheveux dans les hôtels, ils ne sont pas puissants, c'est nul ! Vous avez fini ? Oui, merci. Ah non, pardon, il me reste encore un petit peu. Comment qu'on va faire quand Cyril Hanouna, il sera devenu président de la République ? Voilà, j'ai finit. À bientôt ! Voilà, à bientôt. Bon, il reste du monde qui veut s'exprimer, ou je peux faire mon travail ? Oui, j'ai vu que tout le monde avait l'air de prendre la parole. Alors je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas continuer à me taire. Vous êtes qui ? Ah non, je sais. Vous êtes le poète incompris qui sommeille en moi, c'est ça. Absolument, je ne peux pas nier que c'est la vérité. Moi, je voulais protester contre le mal que l'on fait à l'art en refusant de reconnaître l'art sous toutes ses formes. Ainsi, pour croiser mon intervention avec le sujet de votre chronique, je suis outré que le chant de la baleine ne figure jamais dans les émissions télévisées telles que La Nouvelle Star ou Incroyable Talent. Et je n'ai pas peur de taxer les sociétés actuelles de baleinophobes. Ok, merci pour ce coup de gueule. Donc, comme vous avez pu le constater, comme une baleine, j'ai nagé pour organiser mes pensées parce qu'il y a un petit peu trop de monde dans ma tête. Mais vu que ce sera bientôt la fin du monde, vu qu'on ne fait rien contre le réchauffement climatique, et si je reste la seule survivante sur Terre, je me dis que moi, j'aurai de la compagnie. Bisous. Merci Constance. On a donc la confirmation qu'elle n'est pas seule là-haut. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas sorti tout le monde. Merci Constounette. Merci Constance.